bonjour bonjour ça va bien merci oui bien sûr donc je pensais que c'était assez long quand même donc ils ont prévu six à huit semaines c'était un peu plus long mais ok je pense que le staff médical ils vont faire un bon boulot avec moi et je suis content d'être de retour oui voilà en fait c'est tout un travail mental aussi donc il faut se préparer en fait de comme le cliché dit de reviendra plus fort et il faut être surtout être capable de gérer le mental et quand par contre c'est difficile mais je pense que j'ai bien fait je suis en fait fin pour être faire ce tennis sprint final en fait c'est pas facile à vivre bien évidemment mais tu tenais toi à chaque fois et notamment aussi lors des déplacements c'est aussi dû à ton rôle de capitaine ou c'est aussi ta personnalité en fait c'est aussi mon personnalité je pense je pense que ok comme capitaine j'ai un rôle à jouer et bah en fait j'ai discuté avec quelques gens et comment je peux aider peut aider l'équipe et en fait on a eu ce discours et on a pris la décision de faire tous les déplacements avec et je pense que c'est même dans des petites choses et de l'équipe et si c'est même que 5% que ça aide bah c'est 5% en fait parfois j'ai eu plus de stress encore là en eau que sur le terrain en fait il a élargi un peu donc j'ai fait beaucoup de musculation donc j'ai encore quelques travails à faire mais ça va je suis content aujourd'hui qu'est ce qui te manque forcément c'est du rythme oui on voilà donc c'est un peu de rythme mais je pense que j'ai déjà assez d'expérience pour gérer ça aussi et bah en fait maintenant je veux que je vais tous les matchs en fait match piège bon c'est un peu une formule galvanée par excellence mais c'est quelqu'un qui vient ici aussi prendre des points pour sauver sa peau vous avez forcément un objectif à l'opposé ouais en fait eux ils font leur story donc c'est à nous en fait d'essayer de gagner ce match là de nouveau et en fait mettre un pas encore plus loin pour éteindre notre objectif donc je pense nous on doit regarder que nous mêmes et on va tout faire pour gagner et surtout espérons qu'il y a assez de supporters qui viennent nous soutenir comme d'habitude parce qu'ils ont déjà fait un grand grand bleu pour nous et en fait ça sent qu'ils sont là et on veut quelque chose donné à eux de nos tours alors quoi qu'il arrive même si le TFC gagne le TFC sera pas assuré mathématiquement d'être en lien samedi alors entre vous vous en parlez ou faites des calculs ? En fait tu parles un peu entre nous mais nous on a vraiment cet objectif de gagner le prochain match et espérons qu'on allait chercher cette montée le plus vite possible en fait Oui bien sûr en fait si tu es si proche de ça il faut faire tout dans tes capacités pour y arriver donc je pense qu'on a un groupe encore qui est fin donc même avec quand même quelques points d'écart et je pense qu'on est vraiment on veut faire tous dans notre capacité en fait pour être champion en fait Max disait samedi, bon forcément vous êtes premier leader depuis Atvita Véternat j'allais dire mais il disait Franco c'est la première fois qu'on l'entend dire on est la meilleure équipe de Ligue 2, c'est aussi ton avis ? Bah oui je pense qu'on est premier et qu'on a beaucoup de nouveaux records sur votre nom bah je pense qu'on est la meilleure équipe il faut être assez honnête avec vous même pour le dire donc il faut pas se cacher derrière ça pour bah mais je pense qu'on a déjà montré ça sur beaucoup de choses et c'est à nous en fait de le confirmer chaque week-end de nouveau donc il faut rester les pieds sur terre mais à un moment il faut être aussi assez réaliste et il faut l'oser de le dire Tu trouves les signatures entre le parcours de Toulouse aujourd'hui et celui que tu as pu connaître à la Gantoise qui vous a amené au titre ? En fait j'ai eu cette question déjà beaucoup mais c'est difficile à comparer je pense mais surtout avec la Gantoise c'était pas vraiment le cas qu'on était favoris au début de la saison d'être champion mais on était vraiment grandi dans la saison et en fait ça c'est le même avec Toulouse en fait on a vraiment mis des pas en avant et on a grandi et on a fait des matchs en fait que cette année qu'on a gagné que peut-être l'année passée qu'on ne pourrait pas gagner Alors l'avenir on en parle, ça va bientôt être l'ouverture du Mercato on va dire et toi il te reste un an de contrat Tu seras bien de Toulouse à la saison prochaine ? Je me sens bien ici et comme j'aime la ville, j'adore les gens qui travaillent ici dans le club donc je suis bien ici, j'espère être là la saison prochaine donc comme je dis maintenant je veux me surtout concentrer sur la montée et après on verra Tu ne réponds pas franchement quand même ? Excuse-moi ? Tu ne réponds pas franchement, tu ne dis pas oui ou non ? Bah oui en fait je veux rester, bien sûr, comme j'aime le club, j'aime la ville, j'adore les gens ici comme tous ceux qui travaillent aussi dans le club donc je me sens très bien ici et bien sûr que je veux rester là Oui donc de ton côté il n'y a pas de soucis après, il va y avoir des soucis Voilà, voilà On a l'impression que tu as trouvé une seconde famille un peu ici, non c'est ça ? Oui en fait comme je dis, je peux donner déjà beaucoup d'exemples j'ai déjà fait beaucoup d'activités avec des gens qui travaillent au club à côté, le foot donc j'ai déjà allé voir un ami qui fait le rugby, j'ai déjà fait des soirées ensemble donc je connais vraiment déjà, comme je dis, tous les gens qui travaillent ici ils sont en premier des bons humains et c'est ça qui me plaît vraiment à Toulouse ici et à cette club Alors j'ai interrogé à l'entendre Damien Collier, le président, qui me disait que lors de la signature, tu avais dit je veux marquer l'histoire, je veux rester dans les livres d'histoire Ouais, en fait, quand tu vois ma carrière, j'étais toujours un mec qui est fidèle à le club donc j'ai maintenant à la fin de cette saison, j'ai 31 ans et je n'ai fait que trois équipes et en fait je pense que ça c'est déjà un peu rare dans le foot donc j'ai fait mon premier club court-trait où j'ai resté trois ans, où je viens de la formation et après j'ai fait sept ans à la Gantoise et maintenant c'est déjà mon deuxième année ici donc je pense que où je vais, quand tu vois l'histoire qu'un mec signe pour le club, qu'on lui a signé trois ans, il va rester trois ans là je parle de loin mais maintenant qu'un mec signe trois ans, après une demi-année, il peut déjà partir mais moi, comme tu as dit, moi je veux mettre mon trace sur l'histoire du club et comme je dis, j'aime la connexion avec un club, je ne veux pas juste aller et après partir le plus vite non, 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 je veux vraiment faire un truc ensemble Bonjour, Pierre Thévenet, France Bleu Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec les supporters ? Tu es un de leurs chouchous ici, comment ça se passe avec eux ? Comme je dis, je pense que j'étais très 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 bien accueilli ici l'année passée et même cette année-là et je pense qu'aussi quand tu vois l'affluence qui a grandi dans la saison et comment ils sont avec nous chaque match et surtout le match contre Paris quand tu vois, après le match, normalement, tu as toujours les ultras qui restent mais maintenant, tout le monde est resté sur le stade et ça, c'était vraiment rare à voir donc, comme je dis, ils ont vraiment un bel public et en fait, juste pour ça, moi j'ai envie de donner tous pour eux et pour le club Et comment est-ce que tu places cette saison dans ta carrière ? Toi qui as quand même joué la Ligue des Champions une ascension comme ça en Ligue 2, une aventure comme ça, comment tu la places dans ta carrière ? En fait, je me rappelle qu'on a discuté avec quelques gens qui travaillent au club qui m'ont dit que le stade, ça va être complet et après, un moment que tu joues, après le match, j'ai discuté avec quelques joueurs et j'ai dit, ça me senti comme avant en fait dans mon période où j'ai joué la Ligue Champions où le stade était vraiment rempli même en Belgique, tu n'as pas de stade en fait comme ça tu as quelques-uns, mais comme à Bruges, ils sont en standard et là aussi, tu as 20 000 personnes mais là, c'était presque 30 000 donc c'était magnifique en fait et là, c'est un moment et là, c'est un moment